Bonjour à tous, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont repris l'entraînement sous un soleil éclatant aujourd'hui, après une journée de repos hier. Toro, échauffement à base d'ateliers d'équilibre et exercice de distribution et conservation du ballon étaient au programme. La Sanadjara et Steven Fletcher sont eux restés en soin. Romain Alessandrini a couru, à part avec le préparateur physique de l'OM, Peter Jacobs, pour préparer au mieux le 16e de finale retour face à l'athlétique Bilbao. L'effectif olympien s'envole d'ailleurs demain matin pour l'Espagne. L'OM part avec un désavantage d'un but après sa défaite 1 à 0 au match allé. Seul point positif pour les hommes de Mitchell, les Basques devront composer probablement pour ce match retour avec deux absences de taille. La première, sûre, c'est celle de leur mettre à jouer le milieu récupérateur Begnat, suspendu pour cette rencontre. La deuxième, encore incertaine, c'est celle du jeune attaquant Iñaki Williams, âgé de 21 ans, touché à la cheville ce week-end lors de la défaite de son équipe face à la Real Sociedad. L'OM s'entraînera au stade San Mames à Bilbao demain en début de soirée. Le match retour est prévu jeudi soir à 19h. Du côté des résultats du week-end, les féminines de l'Olympique de Marseille se sont imposées 2 à 0 contre Grenoble-Clay au stade Roger-Lebert à Marseille. Une victoire importantissime face à un adversaire direct dans la montée en première division. Grâce à les buts de Sandrine Bretigny à la 26e et Caroline Pizala en fin de rencontre, les Olympiennes reprennent la tête du classement de D2 avec 52 points. Grenoble-Clay stagne en seconde. Je vous laisse profiter de la joie des joueuses après cette rencontre, avant d'écouter les réactions de leur entraîneur Christophe Parra devant la caméra de Kevin Marcou. C'est parti pour la joie des joueurs de l'Olympique de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo El, vraiment, dans l'esprit, dans la solidarité, dans la notion de collectif, de groupe, je pense que c'est certainement le match référence. On vient de franchir une belle montagne, il en reste encore quelques-unes à franchir. Je ne voudrais pas faire le modeste ou cacher ma joie et la joie du groupe et je pense la joie du club, mais c'est vrai qu'il va falloir savourer. Il va falloir très vite se remobiliser et préparer la suite, et surtout avoir en tête ce qui nous est arrivé la saison passée, les points qu'on a lâchés en route. Donc le championnat est loin, très loin d'être terminé. La suite pour les féminines de l'OM, ce sera le 13 mars prochain, face au 10e du championnat, placé Macon. L'équipe du CFA de l'OM repart de l'avant. Les joueurs de Thomas Fernandez et Pancho Abardonado sont venus à bout de Tarbes en fin de rencontre. Les deux buts de Jérémy Porcent-Clémenté à la 87e et 92e ont délivré l'OM et permis d'obtenir 4 points importants dans la lutte au maintien. A noter également le retour dans le groupe de Stéphane Sparania et Antoine Rabillard, tous les auteurs d'une bonne performance. Les hommes de Thomas Fernandez ne s'étaient plus imposés depuis le 29 novembre dernier en championnat et leur victoire 3 à 0 contre Nice. Applaudissements Ça fait surtout du bien de renouer avec la victoire, mais ça fait surtout aussi beaucoup de bien de reproposer un football de qualité pendant 90-95 minutes. Après le retour de Stéphane Sparania et d'Antoine Rabillard, ces deux retours-là ont permis de sécuriser aussi nos jeunes, donc ça c'est bien. Ça a permis de lancer aussi Bouba Kamara, qui est très très jeune, donc ça c'est bien qu'elle a fait son nom, donc je suis content. Donc voilà, et puis c'est aussi un remplaçant qui nous fait gagner aujourd'hui, donc ça prouve l'état d'esprit de l'investissement aussi du joueur. Prochain rendez-vous du CFA de l'OM, ce sera ce samedi à 17h du côté de Bayonne, un match en retard de la 18ème journée. Merci de nous avoir suivis, vous avez rendez-vous demain à 18h pour un nouveau journal. Passez une excellente soirée sur OMTV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada